Rouler à 110 km heure au lieu de 130 sur l'autoroute et à 30 au lieu de 50 dans les agglomérations. C'est la proposition faite au gouvernement par les acteurs du débat sur la transition énergétique. Objectif, réduire les accidents de la route et la pollution. Une proposition qui satisfait les professionnels de la prévention routière. Il y a eu une expérimentation sur les autoroutes de l'Est, ou précisément d'abaisser la vitesse de 10 sur l'autoroute. Et on a vu le nombre des morts et blessés baisser considérablement. Donc c'est une méthode qui est tout à fait éprouvée. Pour les associations d'automobilistes, réduire la vitesse favoriserait au contraire la somnolence au volant. Les vitesses autorisées en France sont de nature à offrir aux automobilistes une sécurité absolue. Alors si on poursuit le raisonnement du gouvernement, pourquoi ne pas le baisser de 10 km heure, puis de 20, puis de 30, et puis à ce moment-là on revient au temps des diligences. Ça n'a aucun sens avec les voitures telles qu'elles sont équipées aujourd'hui. Comme leurs confrères, les conducteurs de deux roues préconisent d'autres solutions. On devrait peut-être travailler sur les causes réelles, sur l'alcool, sur la formation, le partage de la route, la sensibilisation aux autres usagers, de travailler sur tous les gadgets qui détournent le conducteur de sa conduite. Les automobilistes tourangeaux, eux, sont partagés. C'est un peu fort quand même, parce que bientôt on va rouler à reculons. En ville, 30, on ne va plus y arriver déjà, c'est le vrai bordel. Alors à 30, en ville, pourquoi pas, après cette autoroute, je ne pense pas que ce soit utile. En Indre-et-Loire, 325 accidents de la route se sont produits depuis janvier. 16 personnes ont perdu la vie, c'est 3 de moins qu'en 2012. 16 personnes ont perdu la vie, c'est 3 de moins qu'en 2012.